Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on l'a appris à envoyer des communiqués dans chaque territoire pour présenter des cas, il n'y a pas de nom, mais des cas d'étrangers délinquants qui pourraient être expulsés seulement si la loi immigration a été adoptée. Et la France Insoumise dénonce des méthodes infamantes dans un communiqué. Pourquoi c'est infamant ? J'ai, comme les autres députés, reçu effectivement ces communiqués de presse qui ont été fabriqués comme ça, département par département, qui sont une stratégie de communication de Darmanin qui ouvre cette séquence de débats sur l'immigration et qui donne le signal qui est qu'en fait Darmanin va essayer de faire croire qu'il s'occupe de la sécurité des Français à travers cette loi qui n'est pas une loi sur la sécurité. Vous trouvez que c'est qu'une posture ? Parce que sur le fond quand même, vous dénoncez la méthode, mais il y a cet exemple du barin où Beauvau recense trois exemples de personnes étrangères condamnées et ou connues des services de renseignement pour radicalisation religieuse. Elles ne peuvent pas être expulsées aujourd'hui parce qu'elles sont arrivées notamment en France avant l'âge de 13 ans. Cette nouvelle loi lèverait ces protections et permettrait de les renvoyer dans leur pays d'origine, dit le ministère. Ça, ce principe, vous le rejetez, le fait de pouvoir renvoyer dans leur pays d'origine ? Alors, moi j'ai reçu par exemple pour l'île de France un exemple d'une personne condamnée en 2016 pour vol et usage de stupéfiants. En Moselle, ma collègue Charlotte Leduc a reçu aussi des exemples de personnes nées en France, arrivées en France à l'âge de 3 ans, outrage, rébellion, vol. Mais pour les personnes radicalisées, il faut les garder en France ? Attendez, il y a déjà dans la loi, alors que ce soit très clair, la loi française prévoit déjà la possibilité d'expulser des étrangers dans trois cas. Menace grave pour l'ordre public, nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, et en cas de comportement de nature à portée atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, liés à des activités à caractère terroriste. C'est déjà le loi. Il y a beaucoup de freins que cette loi, justement, vise à lever. Et Gérald Darmanin pointe clairement la responsabilité des parlementaires. Hier, sur France Info, il disait, je ne vois pas comment un parlementaire de droite peut voter contre un texte qui prévoit d'expulser 4000 étrangers délinquants par an. Imaginez qu'une fois ce texte rejeté, un délinquant étranger passe à l'acte, la responsabilité des LR serait énorme. Vous ne vous sentez pas concerné, vous aussi, en tant que député ? Moi, je pense que c'est la responsabilité de Darmanin qui est énorme. Pourquoi je n'arrête pas de l'appeler Emmanuel ? C'est quoi son prénom ? Gérald. Gérald, pardonnez-moi. Gérald Darmanin doit lutter contre la criminalité. C'est cela, sa fonction. Par exemple, si vous regardez ses propres chiffres de son propre ministère, il y a eu, en 2022, 959 homicides, des crimes. Est-ce que vous savez, par exemple, où ont lieu ces crimes ? Eh bien, ils ont lieu, pour 25% d'entre eux, dans le cadre familial. Que fait Gérald Darmanin pour lutter contre le crime ? En ce qui concerne les femmes, pour nous les femmes, les hommes... Exactement, exactement. Donc, il faudrait savoir. On parle des migrants, qui sont des personnes vulnérables, dont le travail du ministère de l'Intérieur est de protéger, ou on parle de la sécurité des Françaises et des Français ? Parce que moi, et je répète, 56% des homicides de femmes dans ce pays ont lieu dans le domicile familial, dans le cadre familial. Que fait Gérald Darmanin ? Est-ce qu'il est sensibilisé à la question des crimes faits contre les Français ? Parce que c'est cela qui est le travail du ministre de l'Intérieur. Il y a d'autres sujets dans cette loi immigration. Si vous ne voulez pas parler de sécurité en lien avec l'immigration, on peut parler de la... Non, mais ce n'est pas que je ne veux pas en parler, pardonnez-moi. C'est que je refuse, je refuse que Gérald Darmanin fasse croire qu'il traite la question de la délinquance et du crime en s'en prenant d'abord aux immigrés. C'est absolument... Les métiers en tension. Et je vais vous dire, là, je vais, pardonnez-moi, profiter, si je puis dire, de ma casquette d'immigrés. Je fais partie de ces quelques députés, on n'est pas très nombreux, qui sommes immigrés, c'est-à-dire descendus de l'avion. D'accord ? Là, on va entrer dans une phase pendant 15 jours ignoble. C'est-à-dire qu'on va allumer le poste à la télévision et tout va être de notre faute. Tout va être de la faute des immigrés. Vous avez le moindre souci dans la vie, c'est la faute des immigrés. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément déflagrateur dans la société française. Voyez-vous, moi, à 13 ans, je n'étais pas en France. Vous, vous êtes née en France. Alors si vous, vous commettez un crime, et moi aussi, est-ce que vous êtes pour que la loi qui s'applique à vous et moi soit différente ? Est-ce que vous pensez que la criminalité est dans mon sang ? Non, mais Raquel Guerrido, ce projet doit vise justement à régulariser des travailleurs dans les métiers en tension. Vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure ? Je constate que vous ne répondez pas à ma question. Non, mais ce n'est pas moi qui répond à vos questions, Raquel Guerrido. On attend toujours de savoir de ce que vous proposez, vous. Est-ce que vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez ? Je propose que le gouvernement cesse de proférer ce sous-entendu selon lequel il y aurait certaines nationalités qui seraient aptes au crime et d'autres, non. Parce que c'est vous qui le répétez, là, à force de rester sur le sujet. Je le dis avec fermeté. Je le dis avec fermeté parce que maintenant, ça suffit. Il faut mettre des bornes aussi à ces comportements qui sont belligènes de la part de l'État. Avançons, s'il vous plaît, Raquel Guerrido. La régularisation des métiers en tension. Une partie de la gauche est pour, une partie de l'aile gauche de la Macronie a milité, justement, pour que cette mesure reste. Est-ce qu'elle trouve grâce à vos yeux ? Je suis pour la régularisation syndicale plutôt que la régularisation patronale. Mais là, quelle est la différence, en l'occurrence ? Les titres de séjour, ce n'est pas les patrons qui les remettent. Alors, si, justement, dans le projet de Darmanin, si. Aujourd'hui, le travailleur pourra faire la demande avec cette loi. Tous les travailleuses et les travailleurs ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas sur le marché du travail des personnes vulnérables qui sont disposées à sacrifier complètement leur salaire et le droit du travail parce que cela met une pression sur tous les travailleurs, sur tous les salaires. Par conséquent, nous avons toutes et tous besoin que tout le monde soit dans un cadre administratif sûr, officiel. Vous voulez régulariser tous les travailleurs sans papier ? Et pas tous les sans-papiers, uniquement les travailleurs sans papier ? Le programme de la NUPES que j'ai soumis... Raquel Garrido, est-ce qu'il y aura des conditions ? Est-ce qu'il y aura des conditions à ces régularisations ? Les parents nés en France, comment ? Est-ce qu'il y aura des conditions à ces régularisations ou est-ce que vous condamnez tout le monde sans distinction ? C'est-à-dire casier judiciaire, pas casier judiciaire ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Que la question... Là, vous changez encore une fois, vous revenez à la sécurité ? Non, non, mais le diable se cache dans les détails, comme on dit. Donc, un projet de loi, c'est plein de mesures, des détails, c'est complexe, donc c'est la question de la gâte. Non. Est-ce qu'il ne faudra pas respecter les valeurs de la République, par exemple ? Ce qu'il faut, au contraire, c'est réfléchir en termes d'effet de masse des grandes lois. L'effet de masse de la régularisation des travailleurs sans papier, c'est que ça donne une respiration à tous les travailleuses et travailleurs de France de pouvoir garantir leur salaire. Donc, il n'y aura pas de conditions. Par exemple, avec vous, un polygame étranger... Mais déjà, ce n'est pas la loi. Aujourd'hui, la loi ne prévoit pas la régularisation de tous les sans-papiers. Non, mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Ben ça. Donc, il n'y aura pas de conditions. Dans votre idée. Que je développe, donc vous voulez absolument... C'est-à-dire que vous n'y croyez même pas. Un polygame étranger travaillant dans un métier en tension, il pourra être régularisé avec vous. Il n'y aura pas ces conditions-là. Mais madame, évidemment qu'il y a des processus pour être régularisé, pour être naturalisé. D'ailleurs, la NUPES défend le fait que nous fassions plus de naturalisation, qu'il y ait le droit du sol intégral. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez absolument me faire parler... Moi, je suis contre la polygamie, c'est interdit par la loi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Quelle est l'innovation ? Quel est votre projet ? Et vous pensez que je suis pour la polygamie, que je défends la polygamie ? Je ne sais pas, je vous ai posé une question. Écoutez, Rachel Garrido, de toute façon, on va avancer. On a beaucoup de choses... Mais si, j'ai répondu très clairement. Rachel Garrido, on a beaucoup de choses à aborder avec vous. On va ordonner un peu les débats pour le faire. Il est 8h41, le fil info, et on revient à vous. Valentine Lottesse. Véto des Etats-Unis contre la résolution de l'ONU et cette proposition de cesser le feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Territoire dévasté depuis deux mois maintenant de guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Il faut maintenant découvrir qui sont ces enfants. Appel sur France Info, Martine Brousse. La présidente de l'association La Voix de l'Enfant réagit à la découverte de 10 500 images et vidéos d'abus d'enfants sur les ordinateurs de 80 suspects arrêtés en France cette semaine. Des rafales jusqu'à 100 km heure annoncées sur Clermont-Ferrand cet après-midi. Le puits de Dôme, le département Auvergnat est placé en vigilance orange pour vent violent à cause du passage de la dépression. Eline indique Météo France. L'icône du judo français était d'Irineur de retour sur les tatamis aujourd'hui en Ligue des champions. Son tout premier combat depuis son 11e titre de champion du monde décroché au Qatar il y a 7 mois comme le signal de la dernière ligne droite avant les Jeux de Paris. France Info. Le 8.30 France Info. Agathe Lambré, Jules Dequisse. Toujours avec Raquel Garrido, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, cette loi d'immigration sera débattue à l'Assemblée nationale lundi sauf si une motion de rejet était votée. On imagine que vous la voterez cette motion ? Oui, ce serait la meilleure chose vraiment qui pourrait arriver à la France, c'est que cette loi reparte dans les cartons. Je crains cependant que les macronistes puissent avoir le soutien de l'extrême droite. Vous ne vous attendez pas au soutien du Rassemblement national et de la droite derrière cette motion de rejet ? Bah écoutez, s'ils ne le faisaient pas, si l'extrême droite venait sauver le soldat Macron, je constaterais que tout leur discours n'est que politicien à vrai dire. La réalité arithmétique, c'est que le président Macron est minoritaire dans l'Assemblée nationale et que tous les groupes se sont exprimés contre cette loi. Donc la logique démocratique, c'est que lundi, le débat cesse avec l'adoption de la motion de rejet. – Raquel Garrido, un mot de cette polémique après cette bougie allumée à l'Elysée pour la fête juive de Ranouka. Emmanuel Macron, voilà, qui a fait l'objet de critiques. Certains y ont vu une atteinte à la laïcité. Lui n'a pas participé directement, il était là mais il n'a pas participé directement. Qu'est-ce qui vous choque dans cette affaire ? – Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, c'est le 118e anniversaire de la grande loi du 9 décembre 1905. La laïcité est un principe magnifique qui a été construit et sécrété par l'histoire de France où on a vu les guerres de religion. Je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas née en France, je viens de pays et d'endroits où il n'y a pas la laïcité. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la laïcité et j'adore ça. J'adore cette idée qu'on garde l'intimité de sa foi quand on en a une pour soi et qu'on génère un espace commun où la politique a lieu. Et je constate qu'alors que je pensais vivre, voilà, depuis maintenant, je suis là depuis 34 ans je crois en France, 35 ans, je ne sais plus, dans un pays laïc, je m'aperçois que c'est compliqué de vivre dans un pays laïc quand le président n'est pas laïc. – En tout cas, la loi de 1905 n'interdit pas qu'il y ait des cérémonies, c'est juste que le président ne doit pas y participer. Et ce n'est pas écrit, en tout cas, il y a un principe, mais ce n'est pas écrit. Vous, vous en faites une ligne rouge parce qu'on peut aller sur plein de terrains en termes de laïcité, y compris tout ce qui peut se passer dans les écoles, etc. – Il y a une règle fondamentale, c'est celle de la séparation. Il doit y avoir une séparation nette de la sphère de l'intime et de la sphère de ce qui est du commun, du civique, du politique. C'est la base de la laïcité qui impose la neutralité aux politiques, aux présidents, aux professeurs, par exemple, dans les écoles aussi. Alors, les élèves, c'est un cas particulier, l'école. Mais qu'est-ce que vous voulez inférer ? Vous voulez inférer que l'interdiction faite aux enfants et aux écoliers de manifester de façon ostentatoire leur religion donne du coup, par ricochet, la permission au président de la République de s'associer à des cérémonies religieuses à l'Élysée ? – Pour vous porter une abaya dans une école, c'est une atteinte à la laïcité ? – Alors, vous ne parlez plus du président de la République ? – Non, parce que vous dites que le président a porté atteinte à la laïcité. – Et bien, revenons à l'école. Alors, vous voulez parler de l'école ? – Je suis prof. – Je voulais juste demander si c'était une atteinte à la laïcité, oui ou non, le port de l'abaya dans une école ? – C'est une question qui a été discutée par le Conseil d'État, de savoir si l'abaya est un signe ostentatoire de religion ou pas. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis prof aujourd'hui. – Vous ne répondez pas à la question. – J'essaye de… Non, mais écoutez-moi, mettez-vous à la place des enseignants. – Vous êtes prof aujourd'hui. Vous voulez expliquer à un élève qu'il ne doit pas manifester de façon ostentatoire sa religion dans la classe. Déjà, je vais vous dire, c'est très compliqué. Parce que les jeunes, ils sont sur Netflix, ils regardent, ils voient le modèle anglo-saxon, celui que moi j'ai bien connu, et ils voient tous ces jeunes qui sont dans la classe avec la manifestation de leur religion. Ça pose de problème à tout le monde, à personne, pardonnez-moi. Et du coup, les jeunes, déjà, ils commencent par dire « Attendez, votre laïcité, là, c'est louche. C'est pas un peu raciste, votre laïcité ? » Donc déjà, on rame. Les adultes, ils rament, ils rament pour essayer de faire comprendre l'intérêt d'expurger certaines sphères. – Et le président ne donne pas le bon exemple, selon vous. – Et le président, il vient et il fait une cérémonie de Hanoukka à l'Elysée. Mais ce lundi matin-là… – Il n'a pas organisé une cérémonie, c'était pour une remise de prix, et il y a eu ce geste, mais il n'y a pas participé directement. – Si on n'est pas tous d'accord pour avoir une éthique, une éthique de la fonction gouvernante, c'est-à-dire la règle qui s'applique, la règle qui s'applique à tous. – Darmanin, là, qui veut passer pour le premier garant de la loi en France, il est ministre des cultes. Son travail, c'est de garantir cette laïcité, son application stricte, la loi de 1905. – On va parler de la NUPES. – Donc ça serait bien qu'il rappelle alors un peu le président de la République. – Vous étiez jeudi soir à un meeting de la gauche avec des socialistes, des communistes, des écologistes en Seine-Saint-Denis, sans Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée. C'est le début d'une nouvelle étape, le premier meeting post-NUPES. – D'abord, je ne comprends pas pourquoi on se surprend qu'il y ait de tels rassemblements. Peut-être parce que la NUPES a été annoncée morte et enterrée déjà depuis son premier jour, à vrai dire, depuis qu'elle existe. – On a toujours, certains, fait le pari qu'elle ne durerait pas. – Mais elle n'est pas morte selon vous. – Écoutez, la preuve que non. Il y a aujourd'hui un adversaire qui est cette loi immigration sur laquelle il y a une convergence d'analyses de tous les groupes parlementaires qui composent la NUPES et qui ont combattu pied à pied, notamment à la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et il y a aussi un programme commun sur l'immigration. Vous pouvez aller le voir sur le programme de la NUPES de 2022. Garantir le droit du sol intégral à tous les enfants. – On en a parlé de la loi immigration. Mais alors, vous ne voulez pas renommer la NUPES ? Vous voulez garder cette NUPES, mais sans Jean-Luc Mélenchon ? C'est ça, pour changer la ligne de l'intérieur ? – Moi, je me place du point de vue d'une femme politique qui a reçu un mandat du peuple. Quand je me suis présentée, je me suis présentée avec le label NUPES, qui pour moi incarne un programme. C'est un programme qui est un programme qui marque une nette différence avec ce qu'était le programme de la social-démocratie de François Hollande avant. Donc ce programme-là, pour moi, c'est un totem, si vous voulez. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens m'ont envoyé à l'Assemblée nationale. La NUPES, c'est donc un programme qu'il faut défendre et une stratégie de rassemblement. Ils nous veulent ensemble. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas été ensemble, les résultats auraient été très différents pour toutes les composantes, que ce soit pour les insoumis, pour les socialistes, pour les écolos, pour les communistes, pour tout le monde. Et on n'aurait pas réussi à mettre minoritaire à l'Assemblée nationale le président Macron, ce qui en soi était un succès, je crois, qui a été salué par les électeurs. Avec l'étiquette NUPES, le paradoxe, c'est que vous ne pouvez plus l'afficher officiellement pendant quatre mois à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez plus être oratrice de la France insoumise après une sanction de votre mouvement, après avoir esquissé un avenir sans Jean-Luc Mélenchon, justement. Est-ce que vous avez songé à quitter la NUPES ? À quitter la France insoumise ? Alors, non. Je considère que je suis insoumise, voilà, et qu'on ne peut pas me répudier. Et vous avez des alliés maintenant pour essayer de faire avancer votre position ? Alors, j'ai évidemment un tas de gens qui n'ont pas compris cette suspension. Je sais que ça fait l'objet de discussions dans le mouvement, puisqu'actuellement, il y a des débats dans les groupes d'action en préparation d'une conférence nationale qui doit avoir lieu la semaine prochaine et qui est une sorte de parlement de mouvement. Changez les choses de l'intérieur. Mais aussi, et je tiens à les remercier, cette semaine, le maire de Bobigny, Abdel Sadi, ainsi que 25 élus de ma circonscription, Drancy, Le Bourget et Bobigny, des responsables politiques, ont demandé la levée de la sanction en disant, écoutez, nous, on s'est battus pour combattre la droite affériste dans notre circonscription. À qui profite le fait de mettre Raquel Garrido en sourdine ? Pardonnez-moi de parler de moi à la troisième personne. Eh bien, à cette droite affériste qui gangrène le territoire, à l'extrême droite et au Macronisme. Donc, il faut lever la sanction. Merci beaucoup Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invitée de France Info ce matin.